Salut, moi c'est Gaëlle, bienvenue sur Yoga by Neat Spirit. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre quatrième jour de ce voyage de yoga reconnexion. Et tu l'as vu dans le titre, il va s'agir de se renforcer aujourd'hui. Rien de fifou, promis, il y aura plein d'options, promis. Tenue confortable, ton tapis, on est parti. Ok, donc, je te le disais en introduction, on va renforcer le corps aujourd'hui, en particulier notre sangle abdominale. Et pour ça, je vais te proposer plein d'options. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une première version d'une posture. Et au fur et à mesure, je vais rajouter des options. Si c'est ok pour toi, tu prends les options suivantes. Si c'est pas ok, tu peux rester à l'option précédente, ou même revenir à la toute première, ou faire un mix and match même de ces options en fonction. L'important, c'est de s'écouter, de jamais avoir mal nulle part, parce que ça, ça n'a jamais amené quelque chose de bien. Et voilà. Et de respirer. Et de respirer, tu vas m'entendre dire tout le temps, mais ça, c'est vrai pour tous les cours. D'autant plus que là, comment te dire, que je ne t'entends pas respirer. Sinon, ce serait vraiment chelou. Promis, j'ai pas mis de caméra chez toi. Mais voilà. Du coup, petit rappel amical régulier de respire, parce que souvent, et en particulier avec ces histoires d'abdos, on a tendance... Mais je sais pas pourquoi, moi la première, je le fais encore aussi actuellement. On a tendance à bloquer la respiration, genre comme pour se concentrer un peu plus. Non, non, non. Le cerveau, les muscles, ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin d'évacuer le CO2, donc on respire. Installe-toi dans une posture confortable, quelle qu'elle soit. Prendre le temps d'arriver sur le tapis, de laisser de côté tout ce qui t'a occupé jusqu'à présent, de faire ta petite bulle autour de toi. Et on est parti. Donc relâche les mains quelque part sur les genoux, sur les cuisses, ramène les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Tu peux laisser tes yeux se fermer ou simplement le regard se flouter vers le sol. Et pour commencer aujourd'hui, je vais t'inviter à venir déposer les deux mains carrément sur le ventre, comme c'est de part et d'autre de ton nombril. Et déjà, ressentir les premiers mouvements ici du ventre qui bouge sous tes mains. Donc pour faire ça, il y a plein de muscles qui s'engagent. Mais pour l'instant, juste respiration entre guillemets passive, c'est-à-dire que je ne cherche pas à faire d'efforts particuliers ici. Juste observe la respiration sous les mains. Qu'est-ce qui se passe quand tu inspire, quand tu expire ? Spoiler alert, normalement quand tu inspire, le ventre se gonfle, quand tu expire, il se dégonfle. Si jamais ce n'était pas ça, recale dans le bon sens. J'ai fait cette respiration inversée pendant des années, ça ne facilite pas le business. Au contraire, ce n'est pas comme ça qu'on respire. Et quant à ça, est-ce qu'il est possible sur tes prochaines respirations de peut-être là du coup volontairement gonfler un petit peu plus le ventre quand tu vas inspirer et dégonfler un tout petit peu plus quand tu vas expirer. Et normalement là, tu commences à sentir ta sangle abdominale qui s'engage. Si tu fais partie de ces personnes quand on dirait ça, non mais moi je n'ai pas d'abdos. Encore une fois, spoiler alert, tout le monde a des abdos, sinon tu serais comme une limace sur le sol à ne pas pouvoir tenir. Donc c'est juste qu'ils ne sont pas forcément très musclés, si on peut dire ça comme ça. Mais ils sont là, ok ? Et ils vont bosser. Il n'y a pas de problème. Ok. Encore quelques respirations comme ça, juste pour un peu sentir ce qui se passe au niveau de ta sangle abdominale. et puis laisse les yeux s'ouvrir. Ramène les mains sur les genoux et on va décroiser les jambes. Si tu es dans une posture avec les jambes croisées, on va aller direct dans le vif du sujet. Je ne te cache pas que ça va être un peu le truc pour ce cours. Encore une fois, je le répète, je te l'ai dit juste au tout début, mais vraiment, on commence avec des options, on ajoute des trucs ou on en enlève, selon le cas. Fais ce qui est ok pour toi. D'accord ? Donc on va démarrer. Les pieds sont à peu près écartés à la largeur de ton bassin, plutôt éloignés de tes fesses pour être stable. Donc normalement déjà, avec les épaules au-dessus du bassin, plus ou moins, parce que des fois, en fonction de comment on est souple ou pas, on est peut-être un peu arrondi. Mais tu dois pouvoir sentir que déjà là, tes stables, tes jambes, elles ne bougent pas. Pendant toute la durée de l'exercice, tes genoux, ils vont regarder vers le plafond. On ne laisse pas les genoux s'ouvrir, on ne les laisse pas tomber vers l'intérieur. On maintient nos jambes dans l'alignement. Ensuite, si tu te redresses un peu et que tu mets à nouveau tes mains sur le ventre, tu dois sentir que là, pour pouvoir te tenir droit déjà, ou droite, dans cette posture-là, tes abdos sont engagés. Ok ? Plus tu vas te pencher vers l'arrière, plus ça va les engager. Mais, pour certaines personnes, ce qui va se passer, en fonction de ta musculature, c'est que peut-être tu vas avoir mal dans le bas du dos. Si jamais c'est ça, tu te redresses. À aucun moment, on doit avoir mal dans le bas du dos. Déjà d'une, ça ne va pas s'arrêter en continuant l'exercice. Et en plus, tu vas te faire mal, et ça n'a aucun espèce d'intérêt. Les muscles du dos, ils vont se renforcer progressivement avec tous les exercices et c'est ce qu'on va faire pendant tout ce mois-là. Donc, adapte. Vraiment, adapte, c'est important. Jamais, jamais, nulle part, t'as mal. S'il y a besoin de faire des pauses, il y a deux options. Soit tu t'arrêtes et tu me regardes et tu reprends quand c'est ok. Soit tu mets pause, tu prends ta pause et tu relances quand c'est ok. Et il n'y a pas une meilleure façon de faire que l'autre, les deux, elles sont nickels. D'accord ? Donc, pour débuter, nos deux jambes installées, on vient déposer les mains sur les genoux. Et ici, vois jusqu'à quel moment tu peux te pencher vers l'arrière et où tu es ok. Alors, ça peut aller jusqu'au bras tendu. Un peu trop, ça n'a aucun intérêt. Il y a un moment donné, ça devient... C'est pas la peine. Et une fois que tu es là, juste déjà, on va respirer. Et là, normalement, on va vérifier. Mais si tu mets ta main sur le ventre, les abdos, ils bossent déjà. Donc, en fait, c'est déjà parfait, finalement. Et juste respire. Et on va respirer ici pour 5, 4, 3, 2, et 1. Et on relâche. On peut même venir faire un petit câlin à ses genoux. On va recommencer. Je vais te proposer d'autres options. À nouveau, tu vois ce qui est le mieux pour toi. Donc, on se remet vers l'arrière. Les mains peuvent rester sur les genoux. Ou alors, on ne tient plus les genoux, les bras sont parallèles au sol. Et on respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. OK. Maintenant, on va commencer à enlever les pieds du sol. Toujours la possibilité, les mains sur les genoux, les bras parallèles au sol. Ou même, tu peux aussi attraper l'arrière de tes cuisses, juste au niveau du dessus des genoux. À toi de voir ce qui est le mieux pour toi. Tu te réinstalles. Et on est parti. Cette fois-ci, on va inspirer, soulever le pied droit. Tu expires, tu restes. Tu reposes. Et tu inspires, tu montes de l'autre côté. Tu expires, tu restes. Et tu reposes. Et on va continuer comme ça pour 5. Ouais, c'est chaque côté. 4, tu prends le temps de respirer. Si ça ne colle pas à ce que je t'ai dit, ce n'est pas grave, tu respires, c'est le plus important. On en était à 3. Il y a des moments en plus, je ne sais plus compter. Donc peut-être qu'on va compter trop, mais ce n'est pas très grave. Tu respires. 2, normalement, je ne me suis pas trompée jusque là. 1, et on relâche. Ok, ça va ? Ça va toujours ? On va refaire à peu près la même chose. À ceci près que on va monter sur les orteils. Ok ? Et on va juste aller un tout petit peu plus vite. On est là pour 5, 4, 3, 2, yes, ça gère, 1, et peut-être on monte les deux et on respire ici. Et si ce n'est pas ok, juste vers l'arrière, les pieds au sol, on s'en fiche. On peut même attraper l'arrière ici des genoux. On est là pour 5. Tu vois, quand je te dis que je ne sais pas compter, 4, 3, respire, 2, 1, et on relâche. Yes, magnifique. Et du coup, cette dernière posture, c'était la posture du bateau. Si tu as eu le petit mot dans l'infolettre, le départ en bateau, c'était celui-là. Ok ? On va refaire ça encore une fois. Tu as encore toutes tes options. On peut faire alterner. On va y rester 5 respirations, quel que soit l'exercice que tu vas choisir. Les deux pieds décollés. Et peut-être que pour certaines personnes, vous allez vouloir tendre les jambes. Si tu veux tendre les jambes, vas-y. Encore une fois, ça n'apporte pas grand-chose de plus. Ça va t'étirer l'arrière des jambes, certes. Mais voilà, prends les options qui te conviennent. L'important, c'est d'engager les abdos et de respirer. Donc, choisis ta version. Ça peut être ici aussi. Et d'ailleurs, j'ai une de mes profs qui me disait c'est plutôt là, avec les orteils au niveau de tes yeux. Du coup, c'est vachement plus dur que là. Choisis ton combat. Moi, je vais rester ici et on respire pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on en a fini avec notre bateau. Et du coup, on va passer à 4 pattes. On va continuer à travailler nos muscles, mais un petit peu différemment. Donc, avant de se mettre à 4 pattes, juste... Alors, moi, je m'assieds sur mes talons. Encore une fois, tu sais si c'est pas ok, tu t'assis autrement. On va juste bouger un petit peu les poignets dans un sens et dans l'autre. Alors, ok. Et on vient s'installer à 4 pattes. Donc ici, on va continuer à bosser les abdos, mais on va bosser aussi un peu les fessiers. Yes. Et comment ça se passe ? Eh bien, du coup, on va venir soulever le genou droit. Envoyer genou plié le pied droit vers le ciel. On ouvre sur le côté. Donc, quand tu fais ça, essaye de pas déporter ton corps à l'opposé de la jambe qui est soulevée. Garde au centre. On ramène le genou vers la poitrine et on renvoie le pied derrière. Et du coup, on va faire 5 serres comme ça. Donc là, on en a fait 1, 2, 3. Prends le temps de décomposer ça. 1, allez vite. 4 et 5. Et on pose. On fait la même chose de l'autre côté. On soulève le genou gauche. On garde le genou plié. On envoie le pied vers le... Alors moi, je pointe mon pied. Tu peux l'avoir flex. Tu peux l'avoir whatever. On s'en fiche. OK. On ouvre sur le côté. On essaye de rester au centre. Genou vers la poitrine. Et on repart derrière. Alors, les cercles, ils sont plus ou moins amples. On en fait 5 de chaque côté. Plus ou moins vite. Mais je te conseille d'aller plutôt lentement. C'est ce qui fait bosser plus. Donc normalement, on en a fait 3 ou 4, je ne sais plus. 5. Enfin, en tous les cas, j'espère que toi, t'as compté. Et on relâche. Posture de l'enfant. Les genoux ensemble ou écartés à la largeur du tapis comme tu préfères. On vient relâcher les fesses vers l'arrière, le front vers le tapis. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et tranquillement, on vient se replacer. sur le tapis à 4 pattes. Ok. Ici, on va jouer avec le centre du corps et l'équilibre. Pour pouvoir jouer avec son équilibre, il faut des muscles qui soient solides et qui nous tiennent. On va commencer avec les deux mains ancrées au sol. On va allonger la jambe droite derrière. Tu peux toujours garder les orteils du pied droit sur le sol. Sinon, on peut venir décoller la jambe droite. C'est toi qui vois. Les exercices fonctionnent de la même façon que tu gardes le pied au sol ou que tu tendes la jambe derrière. D'accord ? On va inspirer ici et à l'expire, on va ramener le genou vers le nez. On inspire, on allonge à nouveau. Donc, les orteils sur le sol ou pas. Et si c'est ok, peut-être qu'on vient décoller la main gauche, le pouce gauche vers le plafond ici. Ok ? Et pareil, si tu préfères, on peut avoir le bout des doigts sur le sol comme les pieds sur le sol. Inspire là, expire, coup de genou ensemble. Et on va faire ça encore deux fois. Inspire, allonge, expire, coup de genou ensemble. Inspire, allonge, expire, coup de genou ensemble. Et vu qu'on était à cinq de chaque côté, on va en rajouter un parce que sinon ça faisait quatre. Inspire, allonge, expire, coup de genou ensemble. Regarde tout ça, remonte, remonte et relâche. Même chose, de l'autre côté. On commence par allonger la jambe gauche derrière. Tu vois, le côté gauche, il n'est peut-être pas le même que le côté droit. Et prends les options qui vont bien de ce côté-là. Donc, orteille sur le sol ou pied décollé. On inspire ici et à l'expiration, on ramène le genou vers le nez. Inspire à nouveau pour allonger derrière. Si c'est ok, cette fois-ci, c'est la main droite qui se décolle. Donc, on pousse vers le plafond ou les bouts des doigts sur le sol. Inspire là, expire, coup de genou ensemble. Encore trois fois, du coup, on inspire là. Expire, coup de genou ensemble. Avant d'une dernière fois, pardon. Inspire, temps. Expire, coup de genou ensemble. Dernière fois, on inspire, on allonge. On expire, coup de genou ensemble. On ramène, on ramène et on relâche. Ça va, nickel ? On peut prendre une petite pause, pareil. Prends le temps de rebouger les poignets s'il y a besoin. On va terminer. par les bras. Ça, le truc le plus important, c'est de ne pas lâcher le ventre quand on fait ça. À aucun moment, tu dois avoir, sentir que tes abdos, ils se désengagent et que, bloum, les hanches, elles tombent vers le sol. Je te montre pour illustrer le truc. On va venir sur les mains et on va venir en planche sur les genoux. Si tu préfères le faire avec la planche sur les orteils, libre à toi. Je te conseille plutôt, vu que ce sont les bras qui nous intéressent surtout, de te concentrer sur ça. On va être en planche sur les genoux et quand je dis ne pas lâcher le ventre, c'est qu'on va venir plier les coudes jusqu'à ce que ce soit OK pour toi. Peut-être que toi, c'est juste là. Peut-être que pour certaines personnes, c'est ici parce qu'on va devoir remonter. Si c'est juste ça et ça, c'est parfait. Le truc, c'est que ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Tu vois ? Là, j'ai lâché le ventre et je suis tombée au sol. Ça n'a aucun intérêt. En plus, ce n'est pas très agréable pour le dos. Donc vraiment, on est solide sur le ventre. Je te laisse t'installer. On ne va en faire que trois. Et si tu n'en fais qu'un, c'est parfait. Et si tu en fais la moitié d'un, c'est parfait aussi. D'accord ? On inspire ici, on expire, on plie les coudes. On inspire, on revient. On expire, on plie. On inspire, on revient. On expire, on plie. On inspire, on revient. Et à l'expire, posture de l'enfant. Yes ! Ok, ça va ? Tranquille. J'espère que la réponse est oui. On vient tranquillement passer les jambes sur un côté. On va venir se rasseoir sur le tapis. Si jamais tu n'es pas assez défoulé, tu peux tout à fait relancer la vidéo du début. on va arriver sur notre retour au calme. Donc si vraiment tu veux continuer, tu rengobines et tu es reparti. Sinon, on va continuer comme ça. Alors, on va garder la jambe droite pliée. On va allonger la jambe gauche sur le tapis. Pied flex. Bout des doigts de la main droite derrière la fesse droite. Le bras gauche enroule. Le jeûne droit et on regarde vers la droite. Torsion ici. Longues inspires. Longues expires. Et puis on revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Allonge la jambe droite, replie le genou gauche. Bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. On enroule le bras droit autour du genou gauche. On regarde vers la gauche et on respire. Et on continue à se grandir dans cette torsion. Et le pied droit est toujours engagé au sol. Yes. Et expire. revient au centre. On va replier les deux genoux. Une dernière fois, on va engager la sangle abdominale pour aller se déposer complètement sur le tapis. Donc n'hésite pas à attraper l'arrière des cuisses s'il y a besoin. Et tout doucement, une vertèbre après l'autre. On vient se déposer sur le tapis. Ici, on allonge la jambe droite, pied flex. Pointe. Flex. Pointe. Repose. Allonge la jambe gauche vers le plafond. Pied flex. Pointe. Flex. Pointe. Et repose. On ramène les pieds un peu plus derrière les fesses. Les bras le long du corps. Sur une inspiration, on vient monter le bassin vers le plafond. Expire. Relâche. Encore deux fois. En inspirant, monte. Expire. Relâche. Dernière fois. Inspire. Monte. Expire. Relâche. Viens ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. On peut éloigner un petit peu le genou droit de soi en pressant avec la main droite dans la cuisse droite. Et ensuite, ramène le genou gauche à la poitrine. Et on peut attraper l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia gauche. Ce qu'on cherche ici, c'est à étirer notre fessier à droite. Donc ici, tu le souhaites, tu peux jouer avec le fait de flexer au nom du pied droit pour changer les sensations dans le fessier à droite. Et puis, on va déposer les deux pieds au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On éloigne un peu le genou gauche de soi avant de ramener le genou droit vers la poitrine et d'attraper la cuisse ou le tibia à droite. pareil que de l'autre côté. Tu peux flexer ou non le pied gauche pour changer les sensations d'étirement dans le fessier à gauche cette fois. Et puis, relâche les deux pieds au sol. Si tu veux rester là encore quelques minutes, tu peux prendre le temps de t'allonger. Sinon, on va terminer par un petit temps de méditation. Donc, je vais t'inviter à rouler sur un côté pour trouver une posture assise. si tu préfères le faire en étant allongé sur le tapis. Fais ce qui est le mieux pour toi. Bien croiser les jambes. Redépose les mains sur le ventre comme tout à l'heure au tout début de la pratique. Les épaules du bassin, la tête au-dessus des épaules. Comme en début de cours, tu peux laisser les yeux se fermer ou simplement le regard se flouter vers le sol. Et à nouveau, place l'attention sur la respiration au niveau du ventre sans rien forcer. Juste observe comment tes mains bougent avec ton ventre en fonction de la respiration. Si jamais ton esprit s'égare, ramène-le sur l'observation de la respiration au niveau de ton ventre. et puis ramène les mains en prière à la poitrine. Pousse contre le sternum. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que ce cours t'a fait le plus grand bien. Comme toujours, je serai ravie de savoir ce qu'il en est en commentaire. Si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce en l'air et si t'es arrivé ici complètement par hasard et que tu t'es dit ça a l'air sympa ce truc de voyage, de reconnexion, je t'invite à regarder dans la zone de description pour avoir plus d'infos et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains cours parce qu'on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, prends soin de toi. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada